Bonjour les amis, voilà, on va parler aujourd'hui du logiciel de YouTube. Nous tous, nous utilisons YouTube, mais pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas l'utiliser parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses dans son menu. Et parfois, la plupart du temps, c'est éparpillé, c'est à gauche, à droite, en bas, en haut, en profondeur et tout ça. Et ça nous passe sous le nez, toutes ces informations. Parce que le logiciel, franchement, est un peu compliqué. Ce qui veut dire que, pour la plupart du temps, on l'utilise sans savoir toutes les capacités que nous pouvons en tirer. C'est vraiment, c'est un problème. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir, d'aller apprendre, d'étudier YouTube avant de créer une chaîne. C'est un conseil, un vrai conseil, ok ? Par exemple, bon, moi, je viens de découvrir Bibliothèque. Bibliothèque, c'est quoi Bibliothèque ? Je clique là-dessus, je suis parti à partir de ma chaîne, bien entendu, à l'accueil. À l'accueil, c'est ce que vous allez quand vous cherchez votre YouTube, vous avez ça. Puis, vous allez chercher, bien entendu, votre chaîne. Voilà. Et je suis dans ma chaîne. Et puis, je vais explorer ici, enfin, le menu ici. Alors, je vais voir du côté de Bibliothèque. Bibliothèque, et je sors. C'est le dernier truc que j'ai regardé à propos de Doc Gineco. Là, c'est un truc que j'ai vu hier. Enfin, c'est quelque chose de... C'est un abonné. Là, c'est une émission sur une ville qu'on dit linéaire, en Arabie, c'est ça, dite. Moi, j'aime le cyclisme. Donc, j'ai vu tout ça. J'ai vu encore Doc Gineco avant, etc., etc. C'est ça, c'est une musique que je passe toujours en fond pour me relaxer pendant que je travaille. Et puis, j'adore cette musique. Elle vient de mon ami Claire, que j'adore aussi. Et puis, il y a une autre, c'est toujours Claire. Voilà. Et puis, bon, ça, c'est l'historique. Voilà, vous pouvez, bien entendu, voir l'historique. Vous allez ici, et puis, vous allez voir tout l'historique. Vous pouvez revoir, retrouver les émissions, ou les formations, ou tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez vu, vous pouvez les retrouver ici. Donc, il faut aller dans votre chaîne. Vous cliquez sur Bibliothèque, et vous retrouvez les traces par lesquelles vous êtes passés. Ok. Bon, ça, c'est à regarder plus tard. Bon, il y a 17 trucs. Ça, c'est mes vidéos concernant le webmarketing. Bien sûr, tout voir. Vous pouvez voir tout ce que vous avez peut-être tout produit. Et là, bon, c'est toute la liste. Voilà. Ça, c'est toute la liste. Donc, si vous voulez revoir quelqu'un, vous pouvez passer, par exemple, par ce biais, Bibliothèque, et à regarder plus tard, tout ça. Tout ça, bon, c'est une partie de ce que vous avez, par exemple, que j'ai produit. Donc, alors, je reviens à mon point de départ, là. Alors, regardez, puis ça, c'est les playlists, ça, mais c'est mes playlists. Il y a partage, il y a 137 vidéos. Là, communauté, une seule vidéo. Et puis, ici, organiser l'organisation de vidéos, visionner de vidéos. Ça, c'est le groupe de ma playlist. Et vous pouvez tout voir, je pense. Voilà, tout voir, c'est tout ça. Alors, c'est tout ça, c'est ensemble. Voilà. Il y a les tags 64, 64 vidéos. Comment choisir ces tags, booster, contenu, téléphone mobile, 50 vidéos. Voilà. Vous passez, en plus, vous pouvez voir la suite. Vidéo, j'aime. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas mis aimer ici. Non, non, si, si. Ça, c'est un truc de mes abonnés. J'ai visionné totalement, vous voyez, j'ai visionné totalement sa vidéo. Et puis, j'ai distribué carrément 991 j'aime à mes abonnés. Ça, c'est une, ça et ça, c'est une vidéo à moi, etc., etc. Voilà. Donc, il faut aller explorer ici tout, tout. L'accueil, vous allez trouver beaucoup d'enseignements. Explorez, vous allez trouver beaucoup de choses. Abonnements, enfin, tout, c'est tout. Vous vous abonnez, vous êtes abonné. Il y a, c'est simple. YouTube, il a multiplié les entrées partout. Ce qui, franchement, pour moi, ça me perturbe. Parce que, c'est, normalement, il doit y avoir une entrée claire et net. Et les, malheureusement, par exemple, dans YouTube, dans Facebook et tous les autres réseaux sociaux, ils ont des menus très, très mélangés, vraiment. On ne s'y retrouve pas. C'est leur point faible. Parce que, bon, il faut qu'ils mettent, par exemple, comme des sites, des menus et des sous-menus. Et puis, on y va, normalement, dans les sites, il y a des menus, par exemple, là-haut. Et, par exemple, ici, c'est écrit, par exemple, « Formation ». Vous cliquez sur « Formation ». Et puis, il y a des sous-menus qui vont s'étaler ici, sous le menu principal. Le menu principal, c'est « Formation ». Et vous allez trouver toutes les formations classées par catégorie. Et puis, c'est une seule entrée. Mais là, par exemple, ici, pour se retrouver, il faut passer par... C'est très, très... Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être que leur logarithme est très, très compliqué. Mais, voilà. Donc, il faut aller chercher des informations ici. Ça vous aidera quand même à connaître un peu les méandres de YouTube. Et ça peut vous servir à faire beaucoup de choses. Alors, jusqu'ici. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. 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 Merci.